... Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 à Port-Bouay, partout en Côte d'Ivoire, sur RTI2. Pour ces fêtes de fin d'année, nous ferons un zoom sur Mafferima Entrepreneur, qui est celle dans le secteur de l'élevage. Et puis hors de chenou, République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi passe au LEM avec 76% des voix au premier tour des élections présidentielles. Encore merci d'être avec nous. C'est une passionnée de l'entrepreneuriat et c'est dans l'élevage de la dinde qu'elle a trouvé son chemin, découvrant Mafferima avec nos sangarés Kader Batchil et Cédu Ouattara. Fred, dès l'aéroport Félix-Sifo-Boigny d'Abidjan, il est 21h. Ce soir, entouré de ses employés, Mafferima Reception des dindoneaux venus de la France. Jeune éleveur, elle est la cofondatrice d'une entreprise spécialisée dans l'importation, l'élevage et la commercialisation de la dinde en Côte d'Ivoire. Mais avant, elle doit s'assurer que ses dindoneaux sont arrivés en bon état. Là, quand on ouvre, c'est pour voir s'il n'y a pas de mortalité, si tout va bien. Donc on t'aime, t'aime. On voit qu'il n'y a pas de mortalité, ils sont tous vivants. On ne sait pas ce qui s'est passé au cours du voyage. Voilà, parce qu'avant d'embarquer les dindoneaux, le fournisseur s'est assuré qu'ils vont bien, il n'y a pas eu de problème à l'embarquement. Et au cours du voyage, s'il y a un problème, soit c'est la compagnie, soit c'est l'emplacement des cartons dans l'avion. Et donc tout ça, c'est enregistré par ça. Ce sont 10 000 dindoneaux importés qui ont été réceptionnés par Mafferima. Sur les 10 000, 4 000 seront vendus aux jeunes éleveurs partenaires. C'est des fermiers que nous avons encadrés, que nous avons encouragés à faire l'élevage d'Eden à travers toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de plusieurs villes. Et donc là, on est en train de compter les dindoneaux pour donner, ils vont aller les installer. C'est des partenaires éleveurs qui nous aident à développer cette filière à travers toute la Côte d'Ivoire. Angé Ducou fait partie des partenaires de Mafferima. Fermier à Mondoukou, dans la ville historique de Gambassan, il a effectué le déplacement à 7 heures de la nuit pour récupérer ces dindoneaux. Elles prennent tous les clients au même niveau, c'est-à-dire que ce soit un petit client comme un gros, elles nous prennent au même niveau, elles nous encadrent. Quand on a un problème, quel que soit leur, elles sont disponibles. En tout cas, le professionnalisme, elles l'ont en tout cas. L'élevage d'Eden, en tout cas, franchement, il est porteur. À 12 mois, hein ! Après dispatching, Mafferima fait enfin embarquer ces volailles pour la ferme. Bon, là, on a fini toutes les procédures à l'aéroport. On a récupéré les dindoneaux. Ils sont dans le camion. Et là, on va aller les installer dans notre ferme. Trois mois plus tard, nous la retrouvons dans la ferme à Benogosso, dans la commune de Port-Boué. Ces dindoneaux ont atteint la maturité. Bonsoir, comment tu vas ? Ça va ici ? Oui, ça va. Et les dindones, tout va bien ? Les dindones vont bien. Ils ont combien de poids actuellement ? Les dindones, ils sont à 5 à 9 kilos. 5 à 9 kilos ? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est le mois de décembre. À quelques jours des festivités de fin d'année, Mafferima a déjà écoulé une grande partie de ces dindes. On est vraiment activés. On essaie d'informer la population qu'il y a la disponibilité de la dinde. Et ça commence à aller. Vraiment, il y a de l'engouement. Les gens passent à la ferme pour venir prendre en grande quantité. Son negatif ? Offrine vient des qualités aux populations, ceux en abondance. Nous connaissons les croupillons d'éden importés, les ailes d'éden importées. Mais la dinde entière, les Ivoiriens ne connaissent pas. On veut éviter l'importation parce que tout ce que les gens connaissent, c'est les croupillons d'éden, alors que ce n'est pas la bonne partie de la dinde. Voilà, nous voulons offrir, proposer la dinde entière à la population ivoirienne. Cette dinde déchets, il n'y a pas trop d'éléments gras là-dedans. Donc c'est la viande qui est bonne pour la santé. C'est la viande blanche. Donc très bonne pour la santé. Et ça a un bon goût. Tituleur d'un BTS brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, Mafferima est aussi diplômée d'un master 2 en management marketing. Passionnée de l'élevage, elle n'a pas hésité à se lancer dans ce secteur d'activité en 2017. Une activité qu'elle développe avec sa soeur jumelle installée à Boaké. Avec ma soeur jumelle, nous avons commencé avec 50 têtes d'éden et 200%. C'est à la longue qu'on a vraiment voulu avoir une vision de le faire en grande quantité. Nous avons sollicité des fonds de l'agence emploi jeune. Ce financement nous a permis de passer de l'informel à formaliser notre entreprise. Aujourd'hui, grâce à ce business d'élevage et de commercialisation de la dinde, elle emploie une dizaine de jeunes. Nous employons actuellement 17 jeunes qui sont déclarés, en tout cas, qui sont formés aussi à l'international, qui nous aident. Ce sont des jeunes déscolarisés, sans emploi, que nous recrutons, que nous formons. Et des jeunes aussi, des stagiaires aussi qui viennent chez nous, c'est formés, que nous mettons à la disposition de certaines personnes qui sont intéressées par l'éleveur, mais n'ont pas le temps ni le personnel. Titulaire d'un BTS agriculture tropical option production animale, Ibrahim Bamba est en stage dans cette ferme pour la soutenance de son mémoire. Dans ma promotion, je suis le seul qui a fait le stage en dinde, donc qui est notamment un technicien en élevage de dinde. Ça a été vraiment une utilité parce que ça me permet d'être apte aujourd'hui, de quitter l'étape de l'élève technicien, être un technicien vraiment, et avérer qu'il peut vraiment même suivre les autres élevés, ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage de la dinde. L'employabilité des jeunes et l'autonomisation de la femme, ma frérie m'avait en faire son cheval de bataille. Quand nous élevons les dinde, nous les vendons à des jeunes filles, à des veuves. Nous ne prenons rien avec ces femmes-là parce qu'en général, elles n'ont pas de fonds de commerce. Donc elles ont juste besoin souvent de 30 000, de 50 000 pour commencer. Donc sur la base de la confiance, nous donnons les dinde à ces femmes-là, elles vont faire la découpe, elles les vendent. Et après, elles nous redonnent juste le prix des revenus et puis elles gardent les bénéfices. Ce système permet à ces femmes-là, à la longue, au bout d'un mois, deux mois, d'avoir leurs propres fonds de commerce. Le business de l'élevage et des ventes de dinde est rentable avec 50 % des bénéfices. Grâce à cette activité, Mafferima arrive à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour en arriver là, que de chemin pas couru. Nous avons reçu 8 500 000 de la cellule initiative Boaké, qui est une structure sous tutelle de l'ambassade de la France, de l'AFD. Nous avons été orientés vers cette structure par l'agence Emploi Jeunes. Donc quand nous avons reçu ce fonds, nous avons importé 10 000 des nonos. Et cela s'est mal passé. Il y a eu plus de 6 000 de nonos qui sont morts à l'arrivée. On avait une assurance tout risque, mais on n'a pas été dédommagés. Donc vraiment, c'était une grosse perte. Mais malgré cela, malgré qu'on n'ait pas encore remboursé, La cellule nous a encore fait confiance pour nous renforcer encore pour pouvoir nous relever. Il y a eu une crise de grippe avienne qui est passée dans la zone derrière l'aéroport. Vraiment, on a perdu toutes nos bêtes. Il a fallu encore cette structure qui nous a aidés pour nous trouver un partenariat pour aller nous former au Maroc. Et cette formation nous a aidés à nous relever. À force de courage et de persévérance, la trentaine revolue, Mafferima fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi à s'effrayer un chemin dans le secteur de l'élevage. Son rêve, développer la filière en Côte d'Ivoire pour absorber plus de chômeurs. Les fins et les fins d'année riment avec bonjour, bonjour 2024 arrive avec bonjour qu'en 2023, la Côte d'Ivoire solidaire. Tel est le thème de la 17e édition de l'émission Bonjour 2024 du groupe RTI qui aura lieu ce vendredi 29 décembre à partir de 20h au Parc des expositions d'Abidjan-Pombouy. Cette édition connaîtra beaucoup d'innovations comme le montre ici Aïcha Guéry. Parc des expositions de Port-Bouy. C'est ici qu'aura lieu dans la soirée l'événement tant attendu par les amoureux du fou rire Bonjour 2024. Mais avant la grande messe du rire, c'est l'heure des répétitions. Pour cette édition, les responsables de la RTI entendent surplanter les éditions passées avec des blagues hilarantes, surtout avec la canne de l'hospitalité qui se déroule en terre ivoirienne. Beugri Gep est le metteur en scène et est en pleine séance de répétition avec les humoristes. Pour le bon déroulement du spectacle, les instructions sont fermes. Il y a l'événement de l'année qui se prépare, bonjour 2024 de la RTI. Cette année, on a décidé de peaufiner certaines choses que le public remarque, regarde et réclame parce qu'il faut dire que le métier de l'art, il évolue comme tout métier. La RTI, soucieuse d'offrir quelque chose d'actuel, de rafraîchi, comme on dit dans le jargon, au public, a décidé que nous soyons déjà dans le local, le parc d'exposition. C'est un magnifique cadre pour un spectacle qui sera magnifique. L'ambiance et la sonorisation du plateau sont l'affaire de Akabili, ingénieur de son. Après plusieurs essais, le technicien se dit prêt pour le show. Nous faisons les dernières retouches parce que le jour est déjà arrivé. Il faut qu'on se rassure que tout est fin, prêt. Donc voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à cette heure-ci. Pour la canne de l'hospitalité, les humoristes réservent plus de surprises aux spectateurs et téléspectateurs. Ils sont présents ce jour pour prendre les dernières consignes de leur coach. Nous sommes en pleine répétition pour faire plaisir aux Africains, aux Ivoiriens et au monde entier. Le bonjour de cette année-là, ne ratez pas parce que c'est le bonjour de la canne. Donc venez-vous d'aller voir ce qui va se passer. Nous, on est déjà prêts. On va vous proposer quelque chose de loup, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Sûrement, ça va être l'expérience vraiment à déguster. Ça va vous rappeler des choses, mais cette fois-ci, il fallait répéter parce qu'on ne prépare du loup. Ce bonjour-là est différent des autres bonjours parce qu'il y a une histoire derrière et ça demande de la répétition. Et c'est ce qui fait que tout le monde est là, tout le monde a ajouté son image. Et puis voilà, on sait et on est confiant qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Les différents spectacles pour cette année vont se dérouler avec des scénarios et mises en scène signées Begrigiep. La RTI, quant à elle, s'active à offrir le meilleur du divertissement en Côte d'Ivoire avec l'émission Bonjour 2024 qui s'annonce avec beaucoup de couleurs. Bonjour. À cet effet, donc, nous recevons ici l'humoriste Coloco Germain, alias Papitou. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, que promettez-vous au public ce soir ? Nous demandons au public de venir parce que ce bonjour de cette année, c'est un bonjour qui est lourd, c'est un bonjour qui va faire plaisir comme d'habitude. Venez parce que les comédiens, on a répété, nous sommes prêts pour accueillir ce nombreux publics qui vont effectuer le déplacement et vous ne serez pas déçus. Celui qui vient, qui ne rit pas, nous, on rembourse son transport. Très bien. Alors, le rire étant donc thérapeutique, c'est la 17e édition que le groupe RTI, ça fait la 17e année que le groupe RTI procure de la joie aux populations. Tout à fait. Alors, je reviens, pourquoi le choix de la mythique salle de 11 000 places ? Oui, 11 000 places parce qu'on se dit que bonjour a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers qui viennent voir bonjour. Et si nous, au niveau d'Abidjan, déjà, on est 4000, on ne peut pas contenir la salle. Donc, c'est pourquoi la RTI a décidé qu'on aille au parc des expositions, n'est-ce pas, pour permettre à tout le monde d'avoir une place assise et regarder le spectacle. Alors, un peu, donnez-nous un peu un ou deux noms des humoristes. Des humoristes, non, il y a Galaval, l'ambassadeur Galaval, il y a Ramatoulaye, il y a Fils Unique, il y a le faux pasteur de Perpignan, il y a moi-même. Et puis, on a pris quelques jeunes là, vous avez vu tout à l'heure, le blanc là, il est parmi nous. Tout à fait. Et puis, il y a une blanche aussi qui est parmi nous ce soir. On peut dire que vous êtes tous talentueux. Nous allons... On n'est pas talentueux, on est fort. Vous êtes fort, ok, vous êtes très fort. Alors, nous allons au terme de notre entretien. Ah bon ? Un message de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire accueille le 13 janvier la canne de l'hospitalité. Nos éléphants participent à cette canne. Alors, un message de soutien avec votre voix, bien sûr, d'humoriste. Bon, ce message-là, j'ai dit pardon au public sportif parce que Jean-Luc Gasset m'a appelé pour renforcer le milieu du terrain. Quand il a vu ma forme, il a dit non, moi je peux apporter un plus au milieu du terrain. Mais il a refusé et il a dit qu'il ne peut pas. Il laisse la place aux jeunes à Dengra, Karim Konaté et autres, ce qu'il faut faire et puis Sébastien Alain, il n'a qu'à faire le boulot. Nous, on est derrière et puis on regarde. Mais ce soir, venez à Bonjou. Si vous venez à Bonjou, on va gagner la canne. Si vous n'êtes pas venu, on ne va pas gagner la canne. Donc, venez, pourquoi on gagne la canne ? Merci donc de penser à l'intérêt de la nation. Nous étions en compagnie de Koloko Germain, alias Papitou, pour parler de la 17e émission de Bonjou qu'organise le groupe ACI. Nous terminons ce temps d'information en République démocratique du Congo. Il y a eu une large victoire du président, sortant Félix Tshisekedi aux élections présidentielles hier jeudi soir au vu des résultats partiels, de plus en plus consistant, lui accordant officiellement 76 % des voix. Encore merci à vous. Vive la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et bon dessus de programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada